Les ruptures peuvent parfois être difficiles. Et ce n'est certainement pas Pierre-Jean Chalençon qui dira le contraire. En 2017, le célèbre collectionneur se faisait connaître des fans d'affaires conclues en débarquant dans le programme. Avec son humour et son look similaire à celui de Michel Polnareff, l'acheteur a réussi à se créer une place de choix dans l'émission. Mais en 2020, il a dû quitter Affaires conclues après avoir pris une photo aux côtés de Dieudonné. Une image qui avait causé une véritable polémique, jusqu'au coup de grâce, lorsqu'il a insulté Line Renaud sur Twitter. Ni une, ni deux, Pierre-Jean Chalençon a quitté Affaires conclues sans avoir même le temps de faire ses adieux à ses fans. Depuis, c'est sur Twitter que le fan numéro un de Napoléon s'exprime auprès de Télé Loisirs en avril dernier. L'acheteur affirmait couler des jours heureux depuis qu'il n'est plus dans l'émission. Affaires conclues ne me manquent pas, par contre, l'ambiance des tournages me manque. Mais quand je vois ce que l'émission est devenue, rien ne me manque, rire, on ne reconnaît plus les acheteurs tellement il y en a. C'est surjoué et le dernier Prime Time s'est pris une gamelle dans les audiences. C'est le guaterlot d'affaires conclues, ironisait-il. Mais Pierre-Jean Chalençon est-il vraiment oublié des écrans d'affaires conclues ? Ce jeudi 12 août, le collectionneur a partagé un cliché pris lors d'une émission, où l'on peut le voir assis à la table des acheteurs. Une rediffusion certes, qui a ravivé des souvenirs dans les méandres du Palais Vivienne. Et hop, merci à France 2, je dois manquer, c'est amuser la star des dîners clandestins. Dans le fil de la discussion, une fidèle téléspectatrice n'a pas pu s'empêcher de clamer son amour à Pierre-Jean Chalençon. Mais oui vous manquez, ça n'a plus l'odeur, ni la saveur du début. Que faire ? C'est demander cette fin d'inconsolable. Malheureusement pour l'émission rien. A répondu l'ancien acolyte de Sophie Davant. Je suis sur de nouveaux projets. J'ai été traité d'une manière inadmissible, honte à eux toujours aussi et rancunier. Pierre-Jean Chalençon regrette visiblement la tournure des événements. Avoir fait le succès de cette émission et voir comment elle tourne, bref c'est comme ça. Même Sophie Davant en a fait le constat. C'est vous dire. Termine-t-il. Décidément, Pierre-Jean Chalençon semble avoir du mal à lâcher l'affaire.